Salut à tous et bienvenue sur CleanRider. Comme tous les 15 jours, nous vous présentons aujourd'hui les 5 actualités les plus marquantes dans l'univers des vélos électriques. On en profitera aussi pour vous faire un récap de nos derniers tests et des bons plans. Allez, c'est parti ! On commence avec Decathlon qui se lance enfin dans le petit monde du vélo de route électrique avec deux modèles signés Van Riesel, la marque de Decathlon qui regroupe les produits dédiés au cyclisme sportif. Enfin, on parle de deux références, mais en réalité c'est simplement un vélo, le Van Riesel IEDR AF Apex qui est décliné en version homme et femme. Très léger, il fait moins de 14 kg, il embarque un moteur mâle X35 dans la roue arrière. C'est classique pour ce type de vélo et une petite batterie de 250 Wh qu'il est possible d'étendre avec une batterie de forme à gourde. De quoi obtenir une assistance électrique sur 100 à 160 km, ce qui est pas mal, il faut l'avouer. Pour le reste de l'équipement, Decathlon a fait confiance à la gamme Apex de SRAM avec une transmission 12S et des freins hydrauliques de 7 gammes. Les deux vélos sont vendus à 2800 euros, c'est une somme, oui, mais ça reste quand même 500 à 600 euros moins cher que les vélos de route équivalents des autres grandes marques. Parlons finance maintenant avec une année 2023 qui n'aura pas été si simple que ça pour les fabricants de vélos. On a ainsi d'un côté le groupe Axel qui se trouve fragilisé. Axel, ça vous dit peut-être rien, mais c'est l'un des plus grands groupes européens dédiés aux vélos avec des marques comme Winora, Lapierre ou encore iBike. Bref, ce groupe vient de voir sa dernière évaluation s'abaisser de B- à CCC, ce qui ne sera pas sans conséquence sur sa capacité à trouver des financements bancaires. Alors pourquoi cette mauvaise note ? Tout simplement car le stock du groupe est élevé et des résultats qui ont été divisés par 10 quand même. Pas de quoi fermer boutique ? Non plus. Le groupe a l'air insolide et va réinvestir 150 millions d'euros en quasi fonds propres. Un vaste plan de réduction de stock et d'amélioration de la marge opérationnelle est également prévu. Dans le même genre d'idée, on a également pu voir que Canyon avait eu des résultats en baisse sur la même période. L'affaire est d'ailleurs intéressante. Le résultat tend vers un bénéfice nul alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 23% sur un an. La raison est assez simple. Canyon a visiblement vidé ses stocks cette année à grand renfort de promo, ce qui a forcément eu des impacts sur les marges. Allez, on continue avec Intersport qui démarre assez fort cette année avec trois nouveaux vélos Nakamura. On a tout d'abord le crossover Long Tail qu'on avait découvert l'année dernière et qui arrive enfin en magasin. On se mouillera pas trop en disant que ce cargo Long Tail capable d'emporter deux passagers en plus du conducteur sera sans doute l'un des best-sellers tant le rapport équipement prix est intéressant. Moteur central 100 Nm, frein hydraulique, fourche suspendue et double batterie pour 100 km d'autonomie. Autant dire que le Decathlon R500E fait difficilement le poids alors que les deux vélos sont vendus au même prix. On a ensuite le Nakamura e-Summit 940, un nouveau VTT électrique semi-rigide de milieu de gamme avec un moteur pédalier 100 Nm, une batterie 520 Wh et frein hydraulique. Il est vendu à 1799€ ce qui en fait un produit correct mais on s'attend à le voir sous les 1600€ assez vite. Intersport aimant bien les promos. On termine avec le e-City 70, un petit vélo électrique de ville sans grande prétention. On aime bien son cadre aux lignes assez fine mais c'est dommage, le vélo reste lourd avec 23 kg d'annoncés. Bon à 899€ on peut évidemment pas trop en demander avec un petit moteur 45 Nm, une batterie 345 Wh pour 60 km d'autonomie et des freins à patins. Suffisamment quand même pour faire une bonne alternative au ELOP 120E de Decathlon. On enchaîne avec Vebo, une petite start-up française qui a développé un kit d'électrification assez sympa. Le système a été imaginé autour de trois concepts, éco-conception, valorisation de l'emploi local et petit prix. Franchement on aime vraiment bien cette approche avec par exemple une batterie à base de cellules reconditionnées par la start-up française Voltaire, des composants faciles à changer et un moteur issu de trottinette électrique. De quoi obtenir un kit développant 40 Nm de couple et offrant 30 km d'autonomie. Le tout conçu et fabriqué en France dans des ateliers de réinsertion qui favorisent un emploi solidaire et local. Le meilleur pour la fin, les premiers kits seront livrés dès la mi-2024 pour un tarif qui démarre à 470€. C'est presque deux fois moins cher que la grande majorité des kits de ce genre. Pas mal. Début janvier rime aussi avec CES, le grand salon de la tech qui se déroule à Las Vegas chaque année. Et comme tous les ans, la marque Valeo en profite pour montrer ses nouveautés dédiées à l'automobile mais également aux vélos. Cette année, c'est la nouvelle version du moteur cycli qui nous intéresse. Pour rappel, Valeo avait été le premier à sortir un moteur à boîte de vitesse intégrée pour les vélos. Un super moteur d'un point de vue technique avec une belle puissance. Il tire jusqu'à 750 watts en pointe pour 130 Nm de couple. Mais un fonctionnement super bruyant. On vous l'avait d'ailleurs déjà dit quand nous avions testé les Radior, Garida et Galleon Formidable par exemple. Et la bonne nouvelle, c'est que la nouvelle version du Valeo cyclic corrige ce problème grâce à différentes améliorations internes. Ce n'est pas la seule nouveauté de cette V2 qui gagne aussi un super afficheur tactile couleur et une connectivité qui permettra de sécuriser son vélo. Place au bon plan maintenant, et ça ne vous aura pas échappé, mais c'est actuellement les soldes. Du coup, on vous encourage à consulter notre fil d'actu dédié, le lien est dans la description. Vous verrez, on vous a déniché des vélos de ville, des VTC, mais aussi des accessoires comme des casques. Avant de se quitter, n'oubliez pas de consulter nos derniers tests. On a ainsi vraiment apprécié notre sortie avec le Nakamura e-Gravel, le premier gravel électrique d'Intersport qui est vendu à petit prix. On a aussi essayé le Oklo Evo Long Tail, un vélo qui permet de transporter un enfant à l'arrière et un second à l'avant. Malin ! Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. À très vite sur CleanRider ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !